Tu es quelqu'un de bien, dit-il avant de disparaître. Tu es une belle personne, ajoute-t-il, et vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour et qui ont souvent galéré par le passé à attirer directement la bonne personne pour pouvoir vivre une relation longue, épanouie et pleine de partage. J'ai déjà écrit 4 livres sur l'amour et le développement personnel et je vous invite, si ça n'est déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, vous trouverez le lien ci-dessous. Et en cliquant sur la cloche, vous pourrez voir les notifications qui vous informent que chaque jour, je publie une nouvelle vidéo pour vous aider à avancer dans vos vies amoureuses et à rencontrer des personnes avec lesquelles vous pourrez envisager une vraie relation d'amour. Je vous invite aussi à télécharger votre mini-formation offerte, attirer une âme sœur et la garder près de soi, vous trouverez le lien ci-dessous. Pour info, lundi 12 septembre à 20h, j'organise une soirée sur le thème du trauma racine au Café de l'amour de Paris. Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que j'entends souvent mes coachés me dire que quelqu'un a disparu de leur vie en lui disant « Tu es quelqu'un de bien, tu es une belle personne, c'est de ma faute, je ne suis pas prêt, mais toi tu es formidable. » Alors c'est bien parce que quand on dit « tu es formidable », l'autre se sent un petit peu revalorisé et n'imagine pas une seconde que c'est du pipeau. Et si ça se trouve, ce n'est pas du pipeau. Mais ce qui vous est demandé aujourd'hui, et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler, c'est d'essayer de comprendre ce que signifie cette phrase entendue si souvent. « Je suis quelqu'un de bien, mais. Je n'ai rien à te reprocher, mais. Oulie, ça se passe très bien, mais. Je pourrais même te présenter à mes parents ou à mes enfants, mais. » Que veut dire cette phrase ? Elle me rappelle celle qu'une de mes jeunes coachés de 28 ans a entendue. Trois, quatre fois avant de commencer à percuter, cet homme lui disait « tu es quelqu'un de formidable, mais je ne te vois pas comme la mère de mes enfants. » Lorsqu'elle me l'a dit, je lui ai fait remarquer que c'était quand même inquiétant, que c'était une façon de lui dire « on continue ensemble et n'attend rien de moi » et effectivement, au bout de trois fois, il a fini par lui dire qu'il pouvait rester des amis santé, comme on dit au Québec, à savoir des PQR, plan Q régulier, mais qu'il ne fallait rien en attendre. C'est quoi l'objectif de cet homme ? Inconscient bien sûr. C'est de continuer à avoir l'avantage que cette coachée lui apporte, sa fraîcheur, sa gentillesse, son intelligence, bref, toutes ses qualités, sans s'engager, c'est-à-dire qu'il ne va rien donner de plus et si jamais elle lui reprochait quelque chose, il lui dirait « mais enfin, je te l'ai dit que tu n'étais pas la mère de mes enfants. » Que pouvait-elle répondre à ça ? Que pourrait-elle répondre à ça ? À part « je m'en veux, je suis en colère contre moi de ne rien avoir vu. » Et cette phrase « je suis en colère contre moi de ne rien avoir vu », je l'entends très souvent de la part des hommes ou des femmes qui se font larguer. Le truc, le hic, c'est que quand la rupture s'annonce, moi je la vois venir direct, tout de suite, et je préviens. Mais à ce moment-là, une fois de plus, l'homme ou la femme qui entend ça a envie de se raconter que c'est possible, a envie d'y croire. Et là j'entends cette éternelle phrase « j'ai envie d'y croire ». Alors moi je veux bien que vous croyez à toutes les histoires d'amour possibles, mais prenez quelques garanties, prenez le temps, prenez le temps de connaître la personne et de voir si finalement cette personne vous convient. Et moi je pense que quand on commence à fréquenter quelqu'un, on découvre très vite si finalement on est compatible ou pas. On peut se croire compatible lors des trois premiers rendez-vous, mais ça ne va pas durer très longtemps. Très très rapidement, vous allez vous rendre compte qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui finalement a dit « oui je suis très sportif, mais plutôt devant sa télé le samedi après-midi. Oui j'aime sortir, mais plutôt regarder des films sur Netflix. J'aime danser, mais il faut au moins trois vodkas avant de pouvoir entamer quelques pas. » Et vous allez vous rendre compte que l'autre au début vous raconte des choses pour vous faire plaisir et pour vous séduire. Et progressivement, le vrai visage évidemment apparaît. Mais j'en parlerai plus en avant dans un webinaire que j'organise dimanche 18 septembre à 20h sur le thème « La posture juste pour attirer la bonne personne ». Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous. Et là je vous donne en fait un avant-goût de ce que va être cette soirée. Alors quand quelqu'un vous dit « Tu es formidable, je n'ai rien à te reprocher, mais que veux-tu ? Tu es trop bien pour moi presque, quasiment. » C'est une manière de jouer la pauvre petite chose pathétique et de vous mettre sur un piédestal. Il faut donc entendre « Je ne m'entends pas avec toi, tu ne nourris pas toutes mes attentes, quel que soit le niveau concerné, que ce soit sexuel, affectif, que ce soit intellectuel. J'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Je suis certaine qu'un autre pourrait y trouver son compte, mais compte pas sur moi pour faire ce rôle. Et globalement, en te racontant que tu es quelqu'un de très bien, une belle personne, je m'en sors à bon compte. » Alors évidemment, quand je décode ce genre de propos, mes coachés font la tête et aimeraient se venger. Plutôt que de vous venger, utilisez votre énergie à voir les signes quand le verre est dans le fruit, utilisez vos neurones à écouter et à entendre ce qui ne se dit pas. Et utilisez votre corps, votre ressenti et votre cœur aussi pour voir si l'énergie que l'autre dégage est compatible avec la vôtre. Ainsi, si vous êtes dès le début et dans la douceur et dans l'accueil et sans attente et juste en sentant et en observant, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein d'histoires qui ne démarreront pas. Parce que finalement, le plus usant dans tout ça, c'est d'être à une, deux, trois, quatre, cinq, dix histoires de quelques mois. Il faut recommencer, re-raconter les mêmes choses. Essayez de faire bien du premier coup. Qu'attendez-vous pour mettre en pratique les conseils que je vous donne chaque jour ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut plaire à des personnes de votre entourage. Et à demain pour une nouvelle vidéo pour vous aider à être des femmes et des hommes épanouis et nourris dans leur vie sentimentale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !